Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé d'attaquer un sujet plus léger que d'habitude. Nous allons en effet tenter de comprendre pourquoi et surtout comment les amateurs de food challenge et mangeurs de compétition font pour ne pas grossir. Let's go! Si vous avez déjà regardé une compétition de nourriture ou un food challenge sur YouTube, impossible que vous ne vous soyez pas posé la question suivante. Mais où va donc toute cette nourriture ? Et son corollaire immédiat, mais comment font-ils pour ne pas grossir ? Vous remarquerez en effet que la plupart des mangeurs de compétition et influenceurs en fitness qui se livrent à des food challenge sont généralement minces, voire extrêmement fit. Comment parviennent-ils donc à ingérer 10, 15, voire 20 000 kcal en une seule journée, voire en à peine 10 minutes pour les plus grands mangeurs professionnels de la planète sans prendre un pet de gras ? Sont-ils dotés d'une génétique exceptionnelle qui leur permet de brûler rapidement cet excédent calorique ou bien possèdent-ils une sorte de secret jalousement gardé qui leur permet de se livrer à de telles orgies de malbouffe sans que cela n'affecte leur tour de taille ? Comme vous allez le voir, je me suis intéressé à la question et voici les 4 raisons principales que je peux avancer pour expliquer ce paradoxe qui n'en est pas un en fait. Raison numéro 4 Certains souffrent probablement d'un trouble du comportement alimentaire Il s'agit d'une hypothèse improbable, quoique vraisemblable et c'est pourquoi je préfère quand même l'évoquer. Bien que hautement spéculatif, il est en effet tout à fait possible que les influenceurs et surtout les influenceuses qui s'adonnent régulièrement à des défis de junk food sur leur chaîne souffrent d'un trouble du comportement alimentaire et en l'espèce de boulimie vomitive et ou de bigorexie. Comme vous le savez, la boulimie est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par un rapport pathologique à la nourriture se manifestant par des ingestions excessives d'aliments sous la forme de crises. Ces crises peuvent déboucher sur certains actes punitifs comme de se faire vomir, recourir à l'usage de laxatifs ou pratiquer une activité physique de façon excessive dans le but de prévenir toute prise de poids. Bien entendu, très loin de moi l'idée d'affirmer que la plupart des adeptes de Food Challenge souffrent d'un trouble du comportement alimentaire. La plupart me semblent en effet très bien dans leur basket et s'y adonnent davantage pour le plaisir du défi débile et du divertissement que cela représente que pour autre chose. Ceci dit, dans le lot, j'imagine que certains le font aussi par besoin de palier aux sentiments de vide et ou de culpabilité que leur TCA fait peser sur eux. Il est en effet possible qu'en se médiatisant et en exhibant leur crise d'hyperphagie de la sorte, ils et elles se sont moins seuls face à leur maladie, comme existait en quelque sorte. Attention, n'allez pas croire que je dise cela avec condescendance ou pour les dénigrer. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai moi-même souffert d'anorexie mentale quand j'étais plus jeune. J'ai donc parfaitement conscience du désarroi dans lequel peut nous plonger un rapport délétère avec la nourriture. Mais il faut aussi regarder les faits. D'après une méta-analyse publiée en 2019 dans The American Journal of Clinical Nutrition, les troubles du comportement alimentaire ont plus que doublé dans le monde depuis le début des années 2000, passant d'un taux d'incidence mondial de 3,5% sur la période 2000-2006 à un taux d'incidence de 7,8% sur la période 2013-2018. Pour moi, il est clair et net que les plateformes comme YouTube, Instagram et Tok Tok ont joué et continuent de jouer un rôle d'accélérateur dans la propagation de ces maladies, en participant non seulement à l'homogénéisation des critères de beauté et à l'instauration de dictates de minceurs extrêmes, mais aussi à la mise en place de plateformes d'exhibition sur lesquelles les personnes qui n'ont pas réglé leur rapport conflictuel avec la nourriture peuvent soulager leur conscience et se rassurer en obtenant de la reconnaissance et même une certaine forme de légitimité. Raison numéro 3, en dehors des défis, ils possèdent une hygiène de vie et alimentaire, en particulier au point. Cette raison est certainement bien plus probable que la précédente. Si les fitubeurs et mangeurs professionnels ne prennent pas de poids malgré la quantité gargantuesque de nourriture qu'ils et elles ingèrent ponctuellement, c'est aussi parce qu'en dehors de ces défis et de ces compétitions, ils et elles possèdent une excellente hygiène de vie et en particulier au niveau alimentaire. Par exemple, d'après une interview accordée à la CNBC, Joey Chestnut, numéro 1 au classement mondial des mangeurs professionnels, ne mange en général qu'un gros repas par jour en dehors des compétitions, lequel est généralement composé d'un grand bol de salade, de poisson ou de volaille. Il pratique également 2 à 3 fois par semaine de la course à pied et du yoga. On est donc bien loin des 75 hot dogs, soit près de 21 000 calories que le monsieur a été capable d'ingérer en, tenez-vous bien, à peine 10 minutes à la Moustard Yellow Belt qui s'est tenue à New York en 2020. De fait, ces champions olympiques de la bouffe sont dans l'obligation de faire attention à ce qu'ils mangent en dehors des compétitions car de cela dépend leur performance le jour J. En effet, durant les compétitions, leur appareil digestif est soumis à très rude épreuve, leur estomac devant faire face à une pression extrêmement forte du fait de l'entassement rapide d'aliments et de liquide dedans. Lors d'un calorie challenge, il n'est ainsi pas rare de voir l'estomac de ces champions quadruplés de volume, passant d'un volume au repos d'un litre à un volume de 4 litres, une expansion extrême qui peut aller jusqu'à la lisière de la perforation. Quant au Fit Tuber, il va sans dire que leur hygiène de vie, souvent largement documentée et reportée sur leur réseau, est l'une des raisons sinon la raison qui explique pourquoi ils et elles ne prennent pas de poids après avoir bouffé 10, 15, 20 ou 25 000 kcal en une journée. Après ces défis, il n'est en effet pas rare de les voir effectuer des petites purges de 1 à plusieurs jours, soit en jeûnant, soit en réduisant sciemment ou inconsciemment leur apport calorique et la plupart du temps aussi, en intensifiant leur activité physique qui est déjà bien élevée. C'est donc leur hygiène de vie en dehors des food challenge qui leur permet de maintenir leur poids et de préserver leur ligne. Raison numéro 2, leur taux métabolique est supérieur à la moyenne. À ce stade-ci de la vidéo, j'imagine que plusieurs d'entre vous sont en train de se demander à quel moment je vais enfin aborder la question de la génétique. Calm down people, on y arrive. Car bien entendu, les deux raisons principales qui expliquent pourquoi ces gros morphales ne grossissent pas malgré les volumes obscènes de junk food qu'ils ingurgitent sont inhérents à la génétique et à leur génétique particulière. Avec l'essor des études en nutrigénétique, nous commençons en effet à mieux comprendre le rôle clé des variations génétiques dans les différences de métabolisme entre les individus. Par exemple, un polymorphisme du gène FTO pour Fat Mass and Obesity Associated Protein a été corrélé à un poids accru et à un risque majoré d'obésité dans le cadre de nombreuses études. Ainsi, une seule variation de ce gène pourrait vous pousser à brûler 160 kcal en moins par jour. Ces différences génétiques et épigénétiques expliquent certainement pourquoi, selon une méta-analyse publiée en 2014 dans le journal Medicine and Science in Sport and Exercise, le taux métabolique au repos peut varier considérablement d'un individu à un autre, de l'ordre de 10 à 15% en moyenne, voire de l'ordre de 20 à 30% dans les cas les plus extrêmes. Pour schématiser de manière très grossière, cela signifie que si vous, chers téléspectateurs, brûlez 1000 kcal en dormant, votre fitubeur préféré à la génétique avantageuse peut pour sa part brûler 100 à 300 kcal de plus que vous en pionçant, ce qui correspond environ à 10 à 30 minutes de marche active. Or, comme vous vous en doutez, sur le moyen long terme, ces petites différences en termes de dépenses énergétiques s'accumulent et peuvent faire une différence de poids à la fin. Raison numéro 1. Leur organisme s'adapte mieux au surplus énergétique. Un autre facteur influencé par la génétique, c'est la capacité de votre organisme à s'adapter plus ou moins rapidement à vos apports énergétiques. C'est ce que l'on appelle la thermogenèse adaptative. Autrement dit, la réponse individuelle de votre métabolisme à vos changements d'apport énergétique. Combien de poids vous pouvez gagner en augmentant vos apports caloriques ou en perdre en les diminuant dépend en effet de nombreux facteurs comme votre âge, votre patrimoine génétique, votre sexe, votre taux de masse grasse actuel et passé, votre médication, votre santé intestinale, etc. Cette réponse de votre métabolisme à vos apports énergétiques vous est donc propre et unique à chaque individu. Pour preuve, dans le cadre d'une étude conduite à la Mayo Clinic, des chercheurs ont suralimenté 16 individus de corpulence normale en leur faisant consommer 1000 calories supplémentaires par jour durant 8 semaines, ce qui équivaut à manger 2 doubles cheeseburgers supplémentaires par jour. Les scientifiques ont en outre demandé au sujet de ne pratiquer aucune activité physique supplémentaire à côté. Au terme des 8 semaines de l'expérience, on aurait ainsi dû s'attendre à une prise de poids moyenne de 7 kilos chez chaque sujet. Sauf qu'il n'en a rien été. Les prises de poids observées à l'issue de l'expérience ont été très hétérogènes. Ainsi, si les sujets avec le métabolisme le moins adaptable ont pris environ 4,2 kilos sur les 8 semaines de l'intervention, les sujets avec le métabolisme le plus adaptable n'en ont gagné que 0,3, soit 14 fois moins. Comment expliquer de telles différences ? De fait, ni le taux métabolique au repos, ni l'effet thermogène des aliments, ni le niveau d'activité physique des sujets n'a radicalement changé au cours de l'expérience. Ce qui a changé de manière très significative en revanche, c'est leur thermogenèse non liée à une activité physique, autrement dit leur NIT. Pour faire simple, la NIT, ce sont les calories que vous brûlez hors de vos séances de sport, par exemple en marchant, en jardinant, en effectuant des tâches ménagères ou en prenant les escaliers. Dans le cadre de l'étude de la Mayo Clinic, la NIT moyenne des sujets a ainsi augmenté de 336 kcal par jour, ce qui explique pourquoi la plus grosse prise de poids observée n'a été que de 4,2 kilos au lieu des 7 kilos escomptés. Mais d'un individu à un autre, les changements de NIT ont été extrêmement variables. Alors que l'une des femmes de l'expérience a vu sa NIT diminuer de 98 kcal par jour, un des hommes de l'expérience a pour sa part vu la sienne augmenter de 692 kcal par jour. Et il s'avère que ces différences individuelles de production de NIT ont constitué le facteur prédictif numéro 1 de la quantité de poids que chaque individu avait pris au terme de l'étude. Plus leur NIT était élevé, moins ils avaient gagné de masse grasse au terme de l'expérience. Moins leur NIT était élevé, plus ils avaient gagné de la graisse au terme de l'étude. Et c'est pourquoi, comme je vous l'explique dans cette vidéo, votre niveau d'activité physique en dehors de vos séances de sport est extrêmement important si vous voulez perdre du poids et de la graisse. Mais pour en revenir à nos moutons, si nos fitubeurs ne deviennent pas des fatubeurs en dévorant des dizaines de milliers de calories d'un coup, c'est justement parce que leur organisme s'adapte extrêmement vite à la majoration de leur apport énergétique en activant la fournaise à calories qu'est leur métabolisme durant les jours qui suivent leur festin youtubisé. En d'autres termes, quand ces types et filles mangent beaucoup plus lors d'un calorie challenge, leur organisme se met à brûler beaucoup plus de calories dans les heures et les jours qui suivent. Et c'est pourquoi ils et elles ne prennent pas de poids, ou presque. Si l'analyse que je viens de vous présenter a un but, c'est celui de vous faire comprendre que vous ne devez vous comparer à personne d'autre qu'à vous-même. Sans même parler des influenceurs en fitness, ni même des mangeurs professionnels. Vous connaissez en effet certainement quelqu'un dans votre entourage qui mange comme 10 mais ne grossit pas, alors que vous, vous prenez 500 grammes rien qu'en envisageant un carré de chocolat. Le fait est que nous ne possédons pas tous la même génétique. Certains possèdent un métabolisme extrêmement adaptable, tandis que d'autres en possèdent un qui l'est beaucoup moins. En l'espèce, si un cheat day gargantuesque ne semble pas faire grossir de rock, un cheat meal mal calibré peut pour sa part torpiller tous vos efforts visant à perdre de la graisse. Ceci dit, attention à ne pas faire l'erreur de croire que vous êtes maudit génétiquement et que vous êtes condamné à rester en surpoids. Comme je l'ai exposé dans cette vidéo, l'une des raisons majeures pour laquelle ces très gros mangeurs ne grossissent pas, c'est parce qu'ils et elles possèdent une hygiène de vie et alimentaire souvent irréprochable. Avec le temps, ils et elles ont également entraîné leur métabolisme à être plus rapide, comme vous l'entraînez à être plus lent en enchaînant les régimes draconiens. Ils y sont parvenus non seulement en maintenant un niveau d'activité physique élevé, mais aussi et surtout en maximisant leur masse musculaire tout en minimisant leur masse grasse. Car oui messieurs dames, plus vous êtes musclé et plus votre métabolisme est énergivore, et moins vous êtes gras jusqu'à un certain seuil, plus votre organisme a de facilité à brûler de la graisse. Et c'est pourquoi, pour pouvoir vous faire davantage plaisir à table sans souffrir des conséquences de vos écarts alimentaires sur votre tour de taille, je ne peux que vous recommander de tout faire pour optimiser votre composition corporelle. Pour cela, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans cette vidéo et cette vidéo. Si ce format questions réponses vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce et à me le faire savoir en commentaire, ça m'encouragera ainsi à traiter tout un tas d'autres questions en suspens. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.